Je l'ai noté avec beaucoup d'amertume, franchement, nous pensions quand même avoir fait beaucoup d'efforts pour, disons, juguler le phénomène, mais l'on se rend compte que c'est quelque chose de têtue et il faut aussi se rendre compte qu'on a aujourd'hui quand même des bandits qui sont particulièrement bien notués, mais qui utilisent aussi, disons, les technologies de dernière génération. Tout cela qui fait que, en tout cas, le travail de la police comme de la gendarmerie s'en retrouve particulièrement difficile. Mais ce que nous ferons, effectivement, c'est encore de redoubler d'efforts, de redoubler les évurances. D'ailleurs, j'ai tenu le marge de passer une réunion d'urgence sur la question et je crois que dans les jours à venir, on devra encore faire davantage d'efforts pour être le plus présent possible. J'appelle aussi les Sénégalais, en général, aussi à avoir plus de vigilance, mais surtout avertir à temps, autant qu'il sera possible quand même, la police pour qu'elle puisse intervenir à temps. Parce que très souvent, ce qui se passe, ce sont les personnes qui ont fait même l'objet de l'agression, qui, une fois que le forfait est commis, viennent donner l'information à la police, donc disons 45 minutes, voire une heure après la tenue du forfait, ce qui fait qu'il n'y a presque pratiquement pas de chance de pouvoir retrouver justement ces voleurs-là. Or, je pense qu'un passant ou quelqu'un aurait pu tout simplement avoir un petit réflexe de se dire mais tiens, je compose le budget pour la police.